Quatrième épisode Alors qu'il était encore sous le choc des révélations de Lipoutine, Stéphane Trofimovitch a été reconnu dans la rue par son ancienne élève, Lisavieta Nikolaevna. Vive et incandescente, la nièce de Barbara Petrovna était habituée à ce que tout le monde plie devant son charme et son intelligence. Elle voulait rencontrer la sœur de Lébiatkin, une boiteuse, épouse cachée de Nikolai Stavrogin. Sous le prétexte de trouver un secrétaire littéraire, elle fut mise en contact avec Chatov, qui habitait la même maison que les Lébiatkin, mais aussi que Kirillov, ce personnage étrange, à la fois sombre et exalté, qui annonce la venue de l'homme nouveau en affirmant que celui qui vaincra la douleur et la peur deviendra Dieu. Le lendemain, c'est-à-dire ce fameux dimanche où devait se décider de façon définitive le sort de Stéphane Trofimovitch, fut l'un des jours les plus remarquables de toute cette histoire. Ce fut un jour de surprises, d'explications violentes et d'embrouillamines encore plus graves. D'abord, quand nous nous présentâmes, Stéphane Trofimovitch et moi, chez Barbara Petrovna, à 12h tapante, comme elle nous l'avait demandé, nous ne trouvâmes personne. Elle n'était pas encore rentrée de l'église. C'est toute la ville qui s'était rassemblée pour l'office, c'est-à-dire au sens de la couche supérieure de notre société. On savait en effet que la gouverneuse ferait une apparition, la première depuis sa venue chez nous. Elle aurait tout de même pu se montrer plutôt à l'église. Vous savez, c'est une libertine, il paraît. Toutes les dames savaient également qu'elles seraient habillées de façon magnifique et avec une élégance extraordinaire. Et c'est pourquoi leurs robes se distinguaient par leur raffinement et par leur faste. Barbara Petrovna était la seule, comme à son habitude, à être vêtue d'une façon toujours modeste et tout en noir. Cela fait au moins quatre ans qu'elle n'a pas changé de robe. Le bateau dans l'évangile d'aujourd'hui est une prédiction du mystère de l'église, comprise comme la nef du salut sur la mer houleuse de la vie dans l'histoire. Le Christ, prêchant dans le bateau, prédit sa présence et son œuvre à travers la parole de son évangile. Notre protopope, le père Pavel, en était environ à la moitié de son prêche solennel quand, soudain, une femme apparut dans l'église. Elle était d'une maigreur maladive, fardée et poudrée fortement, avec un cou long, absolument nu, sans foulard. Et elle boitait. Elle avait beau marcher d'un air timide et en baissant les yeux, elle avait en même temps un sourire joyeux et malin. Si elle avait tardé, ne serait-ce qu'une seconde, on ne l'aurait peut-être pas laissée entrer dans la cathédrale. Mais elle eut le temps de se faufiler et, entrée dans le temple, elle se glissa, sans se faire remarquer, jusqu'à l'avant. C'est pourquoi ce n'est pas la compréhension humaine qui est de l'église du Christ, mais c'est sa grâce, sa présence que nous devons appeler et invoquer, ainsi que l'obéissance au Christ, même si nous ne comprenons pas son plan de salut, même s'il semble trop difficile à notre esprit et à notre compréhension, ou peut-être même impossible. Le prêche s'acheva et l'on présenta la croix. La gouverneuse s'avança vers la croix la première, mais elle n'avait pas fait deux pas qu'elle sembla s'arrêter, cédant le passage à Varvara Petrovna. Avec un air de dignité imperturbable, celle-ci baisa la croix et se dirigea tout de suite vers la sortie. Non mais, vous avez vu son chignon ? Et cette rose qui est plantée dedans. On dirait l'une de ses décorations pour les chérubins des rameaux. À la sortie, sur le parvis, une petite foule compacte lui barra le passage à l'instant. Varvara Petrovna marqua un temps d'arrêt et, d'un seul coup, cette femme étrange et qui boitait, s'étant frayée un chemin parmi les gens, s'agenouilla devant elle. Qu'avez-vous, mon amie ? Que demandez-vous ? Qu'est-ce que c'est ? Qui est-elle ? Vous êtes malheureuse. Vous cherchez assistance ? Je cherche. Je suis venue. Je suis juste venue pour vous baiser la main. Vous n'êtes venue que pour cela. Tenez, voilà pour vous. T'as vu ? Tire-moi qu'elle a donné. Votre main, je vous en prie. Varvara Petrovna se rembrunit un peu et c'est d'un air grave, presque sévère, qu'elle tendit sa main. L'inconnu la baisa avec vénération. Son regard reconnaissant brilla même d'une espèce d'extase. C'est à ce moment même que la gouverneuse parut, suivie par toute la foule de nos dames et de nos hauts fonctionnaires. Mais vous tremblez. Vous avez froid. Tenez, mettez cela. Varvara Petrovna ôta de ses épaules un châle noir et fort coûteux et de ses propres mains, elle en couvrit le cou dénudé de la suppliante toujours agenouillée. Mais levez-vous, ne restez pas à genoux. Je vous le demande. Où habitez-vous ? Personne ne sait donc où elle habite, enfin ! C'est chez les Lébiatkins, je crois. Chez les Filipovs. Dans leur maison, ils vivent. Rue de l'Épiphanie. Lébiatkins ? La maison Filipov ? J'en ai entendu parler, je crois. Je vous remercie, mon brave. Mais qui est ce Lébiatkins ? Il se fait passer pour capitaine, un type, il faut dire, pas prudent. Et ça, à coup sûr, c'est sa sœur. Il se sera échappé, il faut croire, à cette heure. Mon ami, vous êtes bien mademoiselle Lébiatkins ? Non, je ne suis pas Lébiatkins. Mais ce Lébiatkins est-il votre frère ? Oui, c'est mon frère. Bon, voilà ce que je vais faire. Maintenant, je vous emmène avec moi. Et puis, de chez moi, je vous ramènerai dans votre famille. Vous voulez venir avec moi ? Oui, alors ! Ma tante ! Ma tante ! Emmenez-moi aussi avec vous ! Lysavieta Nikolaevna était arrivée à l'office avec la gouverneuse. Mais, abandonnant soudain celle-ci, elle avait bondi vers Barbara Petrovna. Ma chère, tu sais que je suis toujours heureuse de te voir, mais que dira ta mère ? Ma tante, si vous ne me prenez pas avec vous, je vais courir derrière votre carrosse et je vais crier. Enfin, Lisa ! Il faut mettre fin à ça ! C'est bien, je te prends avec moi. Cela faisait un certain nombre de minutes que Stéphane Trofimovitch, Chatov et moi attendions Barbara Petrovna chez elle dans un silence complet quand soudain, sous le porche, on entendit le fracas d'un carrosse. Nous bondîmes tous les trois de notre fauteuil. Passez, ma chère ! Entrez ! Stéphane Trofimovitch, qu'est-ce que c'est que ça ? Là, là, regardez cette femme, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais, chère et excellente amie, dans quelle inquiétude ! Les tapis, les tableaux sur les murs, cette jolie fresque. On voit tout de suite que c'est le grand monde. Et tous ces petits objets sur la table. Mais, toi aussi, t'es là, Chatochka. Figure-toi, je te vois depuis longtemps. Mais non, je me dis, c'est pas lui. Comment il ferait pour entrer là ? Vous connaissez cette femme, Chatoch ? Oui, madame. Qu'est-ce que vous savez ? S'il vous plaît, vite ! Bah quoi ? Vous voyez vous-même ? Qu'est-ce que je vois ? Mais alors quoi ? Dites quelque chose. Elle vit dans la même maison que moi, avec son frère, un officier, comme ça. Alors ? Pas la peine d'en parler. J'en étais sûre. Rien de plus à attendre de vous. Mais que se passe-t-il ici ? Pourquoi personne ne dit rien ? Je vais finir par croire qu'on me cache quelque chose. Ma tante, dites, vous ne seriez pas déjà fâchée, hein ? Comment ? Comment ça, votre tante ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je... Je pensais... C'est comme ça qu'il fallait. Lisa, elle vous appelle comme ça ? Ah, parce que vous appelez Lisa, vieille-toi Nicolas, et venez, Lisa. C'est vous qui l'avez appelée comme ça tout à l'heure. Tenez, j'ai oublié de vous rendre votre châle. ne m'enveillez pas pour le manque de respect. Remettez-le tout de suite et gardez-le. Allons, asseyez-vous, buvez votre café, et s'il vous plaît, n'ayez pas peur de moi, ma chère. Apaisez-vous. Je commence à vous comprendre. Cher ami... Ah, Stépan Trofimovitch, là, déjà, sans vous, on y perd son latin, alors vous, au moins, ayez pitié. Mais que fait Dasha ? Seigneur Jésus, Lisa, qu'est-ce que tu fais ? Espèce de petite poufelle. Barbara Petrovna, ma bonne amie, je viens chez vous pour chercher ma fille. Pourquoi l'avez-vous mêlée et devant toute la ville à votre scandale ? À mon scandale. Maman, je vous demanderai d'être plus mesurée. Qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que c'est à toi de te mêler de l'histoire de cette malheureuse ? C'est vrai ou ce n'est pas vrai ce qu'on dit ? Toute la ville, vous la faites marcher aux pas militaires, mais à ce que je vois, c'en est fini maintenant avec vous. Il faut croire. C'est la vérité qui s'est montrée au grand jour pendant cette semaine. Quelle vérité ? Écoute, Praskovia Ivanovna, explique-toi, séance tenante, je te le demande sur l'honneur. Qu'est-ce que c'est que cette vérité qui s'est montrée ? Mais la voilà. C'est là qu'elle est assise, la vérité. C'est moi, la vérité ? Seigneur Jésus, mais ils sont tous fous ou quoi ? Calmez-vous, ma chère, calmez-vous. Ma bonne amie, pardonnez-moi si je suis bête et méchante, mais elles m'ont énervé comme ce n'est pas possible ces lettres anonymes-là. Qu'ils vous écrivent à vous, c'est de vous qu'ils parlent. Mais moi, ma très chère, j'ai une fille. Dasha ! Assieds-toi, Dasha. Plus près. Voilà. Dis-moi, cette femme, tu la connais ? Je ne l'ai jamais vue. C'est sans doute la soeur malade d'un certain monsieur Lebiadkin. Vous aussi, mon ange. C'est la première fois aujourd'hui que je vous vois. Même s'il y a longtemps que j'étais curieuse de vous connaître parce que dans tous vos gestes, je vois de l'éducation. Et quand mon frère il rouspète, est-ce que c'est Dieu possible que vous lui avez pris de l'argent, vous, si éduquée, si douce, parce que vous êtes douce. Douce, douce. C'est ce que je pense que je vous dis. Tu comprends quelque chose ? L'argent, tu en as entendu parler ? Ce doit être cette somme que sur la demande de votre fils, en Suisse, j'ai pris sur moi de transmettre à ce monsieur Lebiadkin. C'est Nikolaiv Sievolodovic lui-même qui t'a demandé de le transmettre ? Il avait très envie d'envoyer cet argent. En tout, trois cents roubles à monsieur Lebiadkin. Et comme lui-même ne savait pas son adresse, il m'a chargé de lui transmettre. Mais qu'est-ce que c'est que cet argent qui s'est perdu ? De quoi cette femme vient-elle de parler ? Ça, madame, je ne sais pas. J'ai eu vent, moi aussi, de ce que monsieur Lebiadkin disait de moi à haute voix que soi-disant je ne lui aurais pas tout remis. Mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Il y avait 300 roubles, je lui ai remis 300 roubles. Si Nikolaiv Sievolodovic n'a pas voulu s'adresser même à moi pour cette mission, mais qu'il te l'a demandé à toi, c'est bien sûr qu'il avait ses raisons. Je ne m'estime pas en droit d'être curieuse quand on m'en fait un secret. Ta seule participation à cette affaire m'apaise complètement de ce point de vue. Sache-le, Dasha. Mais vois-tu, mon ami, même avec une conscience pure, tu as commis une imprudence, prenant sur toi d'entrer en rapport avec je ne sais quel canaille. Les bruits répandus par cette ordure confirment ton erreur, mais je ferai mon enquête sur lui. Maintenant, il faut en finir avec tout ça. Le mieux, ce serait, quand il viendra vous voir, parce qu'il va venir, de l'envoyer dans les communs, qui joue aux cartes là-bas avec les autres, sur son banc. Et nous, on reste ici, on prend le café. Il faut en finir, je vous le demande, Stepan Trofimovitch, sonnez ! Si moi aussi, j'ai entendu le récit le plus ignoble, ou pour mieux dire une calomnie, enfin, c'est un homme perdu et quelque chose comme un forçat évadé. Vous m'avez appelé, madame ? Alexei Yegoritch, prépare-toi à ramener mademoiselle Lébiadkina chez elle. Monsieur Lébiadkine attend lui-même en bas, mademoiselle Lébiadkina, madame, depuis un certain temps. Et ce monsieur insiste beaucoup pour se faire annoncer. Viens, Lisa, il est temps de rentrer. Attends encore une petite minute, Praskovia Ivanovna, je t'en prie. Tout à l'heure, je me suis emportée et je t'ai dit quelques paroles impatientes. Pardonne-moi. Bien sûr, toi aussi, tu t'es emportée et tu as parlé d'une lettre anonyme. Moi, à ta place, je ne serais pas allée chercher une telle saleté au fond de ma poche. Mais comme c'est toi qui as commencé, je te dirais que moi aussi, il y a six jours de ça, j'ai reçu une lettre anonyme, une lettre de bouffon. Dans cette lettre, une espèce de canaille m'assure que Nikolai Sevolodovitch, mon fils, est devenu fou et qu'il faut que je craigne une boiteuse qui jouera dans mon destin un rôle considérable. Après avoir réfléchi et sachant que Nikolai Sevolodovitch avait un nombre considérable d'ennemis, j'ai tout de suite envoyé chercher une certaine personne, l'un de ses ennemis les plus secrets, les plus vindicatifs et les plus méprisables. Et de sa conversation, j'ai acquis ma conviction sur la provenance méprisable de cette lettre anonyme. Si toi aussi, ma pauvre Praskovia Ivanovna, ont inquiété à cause de moi, avec des lettres aussi méprisables, il va de soi que je suis la première à regretter d'en être la cause involontaire. De plus, j'ai décidé, coûte que coûte, de faire entrer tout de suite cet homme douteux. Maman, je ne pars pas encore. Je vais rester un peu chez Tantine. Je suis venu, madame. Je vous en prie, monsieur, prenez place là-bas. Là, sur l'autre chaise. Et d'abord, permettez-moi d'apprendre votre nom de vous-même. Capitaine Lébiadkine, je suis venu, madame. Permettez. Cette pauvre personne est-elle réellement votre sœur ? Échappez de mon contrôle parce qu'elle est dans cette position. Mais madame, ne vous méprenez pas. Le propre frère n'irait pas souillé dans cette position. Madame, je suis venu remercier pour la générosité montrée sur le parvis. Remercier comme un russe, comme un frère. Madame, vous lui avez donné dix roubles et elle a accepté, mais c'est parce que c'est vous. Madame, de personne au monde, elle n'aurait... Voici vingt roubles, madame. pour vos gens, madame. Au laquet, qu'ils se souviennent de lébiadkine. Cela, je ne peux le permettre en aucune façon. Madame, permettez-moi de vous poser une question, rien qu'une, mais une question ouverte, directe à la russe, du fond du cœur. Vous avez souffert, madame, dans la vie ? Vous voulez dire simplement souffert ou que quelqu'un m'a fait souffrir ? Madame, ici, là, dans ce cœur, tellement, tellement de choses se sont accumulées que Dieu lui-même s'étonnera quand il le découvrira au jour du jugement. Madame, est-il possible de mourir seulement de noblesse d'âme ? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé cette question. Vous ne savez pas. Non, vous ne vous êtes pas posé cette question. Si c'est ainsi, si c'est ainsi, tais-toi au cœur désespéré. ce ne sont là que des allégories stupides. Vous ne pouvez décidément rien dire de plus clair. Madame, je ne suis pas fou. Un de mes amis, une personne des plus nobles, a écrit une fable de Krylov sous le titre Le Cancrela. Est-ce que je peux vous la lire, madame ? Lisez votre fable, mais vite. Il était un cancrela, cancrela de souche. Dans un bol, il bascula, un bol plein de moromouches. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quand en été les mouches entrent dans un bol. Eh bien, il arrive de la moromouches. N'importe quel crétin comprend ça et ne me coupez pas, vous verrez. Plein de plats se prit le cancrela et les mouches protestèrent. Notre bol est assez plein comme ça, crièrent-elles vers Jupiter. Pour quel argent ? Permettez-moi de vous demander que vous auriez soi-disant reçu de Nikolai Tsevodovic et que, soi-disant, on ne vous aurait pas remis entièrement. Avez-vous osé accuser une personne qui appartient à ma maison ? Calomnie ! Non, ce n'est pas une calomnie ! Madame, il est des circonstances qui obligent à supporter le déshonneur familial plutôt que de proclamer la vérité à haute voix. Il ne se trahira pas, les Biadkine, madame. Stéphane Trofimovic, sonnez, s'il vous plaît. Les Biadkine, il est rusé, madame. Mais lui aussi, il a son hic. Lui aussi, il a son orage des passions et cet orage, c'est la bouteille hussard des cavalières. Et donc, quand il se trouve dans cet orage, madame, là, ça lui arrive. Il envoie une lettre en vert, mais des plus magnifiques. C'est dans cet orage, madame, que les Biadkine n'a pu en dire trop au sujet d'une noble jeune fille sous forme de la noble indignation d'une âme indignée par les humiliations. Ceux dont ont profité ces calomniateurs. Mais il est rusé, les Biadkine, madame. Il ne se trahira pas. Et puis, assez. Assez ! Madame, vos palais magnifiques pourraient appartenir au plus noble des hommes, mais le cancre là, lui, ne proteste pas. Monsieur Nikolai Sivolodovic Stavrogin vient de rentrer à l'instant. Il arrive, madame. C'était Les démons de Fédor Dostoyevski. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Simon Duprez, le narrateur. Igor Dessavitch, Stépan Trofimovitch-Berchowenski. Aurélie Nuzillard, Elisaveta Nikolaevna. François Siennet, le père Paviel. Christine Gagneux, Barbara Petrovna Stavroginna. Amandine de Ouam, Maria Timofeyevna-Lebiadkina. Elisa Arpentinier, Praskovia Ivanovna. Aymeric Lecerre, Chatov. Pauline Chevillet, Daria Pavlovna. Jacques Garci, Alexei Yegoritsch. Niki Marbeau, Libiatkin. Et les voix de Élodie Vincent, Virginie Braque, Mirene Astré. Bruitage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, Cattel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidorov. Les démons, roman de Fedor Dostoevsky, traduit du russe par André Markovitch, est publié aux éditions Babel. Sous-titrage Société Radio-Canada